Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, heureux de vous retrouver chers amis. On est le 27 avril 2021, 20h51 heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, on a des airs d'une chanson plus intéressante avec l'été qui arrive, la vaccination qui avance et on semblerait être en bonne posture pour probablement qu'il n'y ait pas grand chose qui change. Je ne sais pas, mais en tout cas, on verra. En Inde, c'est une catastrophe. Tous les pays se sont levés pour aider l'Inde qui est aux prises avec toute une vague. On voit des images renversantes, des cimetières remplies. On n'arrête pas de creuser, creuser, creuser des trous, incinérer les gens. Évidemment, ça meurt par milliers à chaque jour. Donc, pour ceux qui pensaient que c'était une fumisterie, il y a même l'Inde qui est dans le coup de la fumisterie. Quelle bande de zigoteaux. Pendant ce temps-là, il y en a un autre zigoteau qui essaie de manigancer des tours de passe-passe. Israël est dans une crise politique incroyable. Depuis deux ans et demi, on est incapable de former un gouvernement. Le pays est polarisé à 50-50 ou presque entre ceux qui sont plus au centre-gauche et ceux qui sont à droite. Ça ressemble à un certain pays qu'on connaît, les États-Unis d'Amérique. Très polarisé. D'ailleurs, Netanyahou a joué la carte Donald Trump pendant tout le temps de son mandat. Et ça l'a servi jusqu'à un certain point. Mais on voit que le pays est cimenté. Ce n'est pas facile de s'en sortir. On était capable, encore une fois, après la dernière élection d'il y a quelques semaines, de former un gouvernement. Netanyahou a même jeté l'éponge. Mais là, il essaie de... Parce qu'il est devant les tribunaux lui-même pour des cas de corruption, des accusations portées par le procureur du gouvernement de l'État d'Israël contre Benjamin Netanyahou. Naturellement qu'il rejette toute inculpation et culpabilité. D'ailleurs, c'est très rare que tu vas voir un politicien qui est accusé de corruption, qui va avouer sa culpabilité. Ils ne sont jamais coupables. C'est comme celui qui se fait attraper aux frontières avec des valises pleines de cocaïne. Sa première réaction, c'est toujours, « Mais ces valises ne sont pas à moi! » « Ou qui a rempli ces valises de cocaïne à mon insu? » D'ailleurs, je trouve que c'est toujours étonnant que les journalistes, quand il y a des cas de corruption envers des politiciens, que ce soit ici, en France, aux États-Unis ou ailleurs, prennent même la peine et perdent leur temps pour aller demander à celui ou celle qui est accusée s'ils sont coupables. C'est comme... En tout cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais pour l'instant, Benjamin Netanyahou est en train, selon Axios, qui nous rapporte la nouvelle, et son analyse, est en train d'amener le pays au bord de l'anarchie. Rien de moins. C'est quand même gros comme... comme analyse. Mais Netanyahou ignore la loi pour nommer un ministre loyaliste de la justice parce que monsieur veut se protéger, j'imagine. Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que dans la constitution israélienne, le premier ministre a une forme d'immunité. Et naturellement, en étant incapable de former un gouvernement, il va perdre peut-être cette immunité-là. Enfin, au bord de l'anarchie, une réunion du cabinet israélien a explosé en un match de cris aujourd'hui. Donc, on parle d'aujourd'hui, le 27 avril. Après que le premier ministre Benjamin Netanyahou ait tenté d'installer un loyaliste au poste de ministre de la justice, avant d'être évincé par un nouveau gouvernement, j'imagine, malgré la détermination du procureur général qu'une telle décision était illégale. Donc, tu as ton procureur général qui dit non, tu ne peux pas faire ça, puis tu as le premier ministre qui le fait, et on se retrouve dans une situation vraiment anarchique. La Cour suprême israélienne a émis une injonction pour bloquer la décision de Netanyahou ce soir, mardi soir. Imaginez-vous, le tribunal se réunira mercredi pour une audience sur la question. Donc, vu l'ensemble du problème, Israël a tenu quatre élections consécutives non concluantes en deux ans au milieu d'une crise politique prolongée causée en grande partie par le procès de Netanyahou lui-même et ses tentatives pour bloquer le procès. Netanyahou est jugé pour corruption, fraude et abus de confiance, et son mandat de former le prochain gouvernement d'Israël expirera dans six jours. Alors que sa position devient de plus en plus vulnérable, ses détracteurs l'accusent de tenter de renverser la démocratie israélienne. Rien de moins. Ça nous rappelle un certain Donald Trump, étonnamment, d'ailleurs ses deux grands amis, les mêmes tactiques, on peut inclure aussi Vladimir Poutine là-dedans, tous ces gens qui... Ça m'étonne toujours de voir les conspirationnistes se plaindre de Macron, se plaindre de Trudeau, les accuser de tous les maux, d'être des dictateurs, puis... Je peux te dire une chose. On est tellement dans le champ du côté des théoriciens, du complot, ils ne savent jamais de quoi ils parlent, ces gens-là. Ils sont toujours dans le délire, dans une réalité alternative, un monde, un univers parallèle, comme le disait Barack Obama, à propos des auditeurs de Fox News. Puis ça c'est vrai, parce que moi je suis un auditeur de Fox News par curiosité, parce que je veux savoir ce qui se passe. Puis ces gens-là vivent dans une autre dimension. Pendant que le monde est en train de s'écrouler, on est en pleine crise mondiale de pandémie. D'ailleurs, les États-Unis ont le plus grand nombre de morts, ils sont incapables de contrôler leur situation, grâce surtout à Donald Trump et son attitude face à la pandémie. Donc tu as Fox News, on a des problèmes dans le monde entier, puis tu as Fox News qui, à longueur de journée, nous parle de la frontière. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse sur la frontière, parce que c'est tellement essentiel que je le fasse. Il y a Donald Trump qui, pendant quatre ans et même avant, en campagne électorale, disait aux Américains, puis à ceux qui l'écoutaient, « Comment se fait-il qu'on envoie des soldats, disons en Irak, pour protéger, ou ailleurs, dans d'autres pays, pour protéger leurs frontières, puis on n'est pas capable de protéger nos frontières à nous? C'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement, d'abord, du mensonge, c'est un mensonge éhonté, plus gros que ça, c'est impossible, c'est de la démagogie, c'est encore une fois de la réalité parallèle, premièrement, parce que les États-Unis n'ont pas eu le mandat d'aller protéger, par exemple, les frontières de l'Irak, depuis quand? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle que Saddam Hussein est allé devant les Nations Unies pour demander l'aide au pays disponible, pour venir l'aider à contrôler le flot, puis le flux d'immigrants qui s'en venaient en Irak? Y a-t-il quelqu'un, vraiment, qui se rappelle de ça? C'est les États-Unis qui sont allés envahir l'Irak, qui sont rentrés légalement avec des chars d'assaut, des bombardiers, puis des bombes, puis des soldats. Ils ne sont pas allés protéger les frontières de l'Irak contre un flot d'immigration, ils sont allés renverser un gouvernement, parce qu'ils ne faisaient pas leur affaire. Donc, vois-tu la mentalité, puis ce que Donald Trump racontait à son monde, « Oh, on s'en va ailleurs protéger les frontières! » Il n'y a personne qui a demandé aux États-Unis d'aller protéger les frontières de l'Irak. De quoi il parle? Et comme si les frontières des États-Unis n'étaient pas protégées, 24 heures sur 24, aux États-Unis, on fait juste parler de frontières, puis tu as toutes les caméras de Fox News qui sont, pouf, braquées sur la frontière, mexico-aléricaines ou américano-mexicaines. Puis à chaque fois qu'il y a un oiseau qui passe, et tu le rapporte, « Oh, il y a un oiseau mexicain qui vient de traverser la frontière, puis qui vient de se rendre au Texas ou en Arizona, manger les graines dans les champs des pauvres agriculteurs américains qui sont tellement dans la misère. » « Oh, une grenouille ici vient de sauter la frontière! » « Oh, on a des remusqués, des petits chevreuils aussi qui tra... » Ces gens-là sont complètement fêlés. Complètement fêlés. Il n'y a pas de frontière qui est plus gardée que celle des États-Unis parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler, ils sont obsédés avec ça, eux autres, puis même les autres chaînes. Parce qu'il y a une pression énorme de tout le monde pour qu'on n'arrête pas de parler des frontières, puis de la frontière mexicano-américaine ou américano-mexicaine. Il n'y a pas de frontière plus gardée, plus surveillée, tu n'as pas besoin d'agents puis de garde frontière aux États-Unis. T'as les médias, puis Fox News qui est là 24 heures sur 24 à faire la job. Moi, d'ailleurs, si j'étais le président des États-Unis, j'annulerais toutes les agences puis les services de garde frontalier, puis je ferais économiser de l'argent. Fox News le fait 24 heures sur 24 pour les Américains. Oh, un canard vient ici de traverser la frontière. Allons voir s'il a son passeport et s'il est en règle. Ces gens-là sont complètement cinglés. Complètement cinglés. On s'en va envoyer nos soldats pour protéger les... Depuis quand les États-Unis sont préoccupés par les frontières des autres? Ils n'en ont rien à serrer. Ils s'en vont envahir les pays pour déstabiliser les gouvernements ou les renverser quand ils ne font pas leur affaire. Vois-tu la déformation puis la démagogie puis le n'importe quoi de Donald Trump? Mais pour voir ça, il faut que tu sors de la partisannerie. Parce que c'est sûr, tant que t'es partisan, qu'est-ce que t'as? C'est quoi la caractéristique d'un partisan? Peu importe c'est quoi sa partisannerie, c'est d'avoir les deux mains qui bloquent ses deux yeux parce qu'il ne veut rien voir. Parce qu'il ne veut pas sortir de son créneau, il ne veut pas sortir de sa vision. Puis il ne veut rien savoir puis il ne veut rien entendre. C'est pour ça que la partisanerie puis la politique, ça ne mène à rien. Donc c'est du n'importe quoi. Toujours du n'importe quoi. Donc on revient à l'État. Il fallait que j'ouvre cette petite parenthèse-là parce qu'à un moment donné, et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'avais ouvert, c'est pour que c'était Russien du complot qui nous parle de Vladimir Poutine comme un... leur idole. Vladimir Poutine emprisonne les opposants puis là, il est en train de sacrifier d'ailleurs le régime de l'ex-URSS qui est toujours là et Vladimir Poutine a été mis en place justement pour garder la pérennité du système du Kremlin puis de la Gestapo puis de l'ex-URSS. D'ailleurs, il a ramené l'hymne national, c'était son premier geste. Honnêtement, tu viens de te sortir supposément 75 ans de tyrannie, puis ça, c'est très gentil de décrire ça comme ça, puis ton premier geste en tant que celui qu'on ramène des boulamites de ce système-là qui était un agent du KGB qui a cassé des jambes puis emprisonné du monde puis torturé puis emprisonné puis torturé puis empoisonné puis assassiné. Son premier geste pour démontrer qu'on est vraiment libéré de l'ancien régime, tu ramènes l'hymne national qui a représenté tout ce... comment dire... ce... ce pan de l'histoire qui est vraiment... vraiment triste à mourir. Pas fort. Puis ça, c'est l'idole des théoriciens du complot. Une chance que c'est juste des théoriciens du complot. une chance qu'ils n'ont pas de pouvoir. Imagine dans quel genre de monde ils nous feraient vivre. Si ton modèle puis ton idole c'est Vladimir Poutine va dire une chose. Moi je pars avec Elon Musk puis je m'en vais coloniser Mars au plus sacrant. puis ils sont là puis lui il vient de faire changer la Constitution pour rester là jusqu'en 3036. Parce qu'ils vont sûrement l'envoyer dans la cryogénie ils vont le geler mais ils vont dire il est encore vivant il n'est pas mort il est gelé donc c'est encore le président jusqu'en 3036. coudonc les théoriciens du complot c'est quoi votre modèle vous autres de moralité? Tous ceux qui ne pensent pas comme vous autres de les empoisonner puis de les emprisonner c'est de décréter toute femme qui aura plus qu'une menstruation puis qui commet un qui décide de se faire faire un avortement de meurtrière? Ça va être de pourchasser quoi toutes les gays les lesbiennes parce que vous autres c'est sûr vous ne tolérez pas ça là. Ça va être de nous faire marcher dans la rue les fesses serrées avec des bandeaux de couleurs ça se plaint que oh parce qu'ils sont obligés de porter un massillon on vit dans une dictature on va t'envoyer en Russie tu vas voir c'est quoi une dictature le clown une chance qu'ils ne sont pas au pouvoir ces gens-là puis une chance qu'ils sont vraiment refoulés dans leur sous-sol ou dans leur grotte parce que c'est plus ils sont plus proches eux autres des hommes de Cro-Magnon que de l'homo sapiens dans le cadre de l'accord de coalition précédente le ministre de la justice doit être membre du parti KOL Lavanne dirigé par Benny Gantz cet accord reste valable jusqu'à ce qu'un nouveau gouvernement soit formé donc lui Netanyahou a essayé de contourner ça puis ses détracteurs l'accusent de renverser ou de tenter de renverser la démocratie israélienne ça nous rappelle les deux autres acolytes dont je viens de parler hein et ça va pas bien et là t'as la cause suprême qui est obligée de s'en mêler puis a décidé que le gouvernement devait tenir un vote pour nommer un nouveau ministre Netanyahou a convoqué le cabinet aujourd'hui lui et ses collègues ministres du LICOD ont bloqué le renouvellement du mandat de Gantz puis Netanyahou a annoncé son intention de nommer offert à Kounis un ministre de son propre parti ce que l'entente avait l'empêchait de faire mais il contourne ça donc lui il amène le pays dans l'anarchie la cause suprême est obligée de s'en mêler de le ramener à l'ordre mais je sais pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'il veut se protéger naturellement et c'est une violation de l'accord de coalition qui donne à Gantz un veto sur les nominations et est inscrit dans la loi israélienne dans une autre initiative sans précédent Netanyahou a demandé que sa position soit représentée devant la cour suprême non pas par le procureur général mais par un avocat privé et il a également demandé au tribunal un délai de 48 heures pour parvenir à un accord avec Gantz sur la question ce que disent les chefs de l'opposition Yair Lapid qui tente lui de former un gouvernement alternatif pour évincer Netanyahou ben il a déclaré que les événements prouvent que Netanyahou doit partir Gideon Sarr le rival de droite de Netanyahou et qui fait également partie des tentatives pour former un gouvernement alternatif a déclaré que la saga délirante de la réunion du cabinet prouve qu'il y a un besoin urgent de remplacer le gouvernement Naftali Bennett le faiseur de roi potentiel qui a négocié avec Netanyahou et Lapid sur la formation de gouvernement n'a pas attaqué Netanyahou mais a déclaré Israël est au bord de l'anarchie et un gouvernement opérationnel doit être formé wow Netanyahou tentera d'utiliser le temps qu'il lui reste pour creuser des écarts entre Lapid et Bennett et créer des divisions au sein du parti au sein du parti de Bennett notamment en offrant ses alliés des positions au sein du Likoud donc wow tout un bordel chers amis ce bordel-là a été initié par Benjamin Netanyahou qui selon ses rivaux doit partir le pays est au bord de l'anarchie après 5 élections en 2 ans wow puis lui qui ne veut pas partir mais il est dans le gouvernement puis il est devant les tribunaux en même temps moi je ne le sais pas mais ça fait bien bizarre il est dans le monde il est dans le monde Sous-titrage ST' 501